bon vendredi comment allez-vous je vais aller voir comment ça va aujourd'hui est-ce que vous avez l'école à la maison est-ce que vous avez la tempête moi ma fille n'a pas d'école aujourd'hui l'école elle est fermée faites moi salut les belles femmes quand vous êtes là je vais aller voir sur mon solaire j'ai des petits yeux super dites moi coucou quand vous êtes là les belles femmes là qu'on peut jaser un peu j'avais le goût de venir vous rejaser aujourd'hui ça a décalé d'une journée j'avais prévu le faire à la fin de mes masterclass fait que j'ai dit tiens on va le faire quand même aujourd'hui on va voir où est-ce que vous en êtes dans vos masterclass dans les exercices aussi que je vous ai proposé de faire à la fin de chacune des masterclass fait que dites moi quand vous êtes là les belles femmes que je puisse voir qui qui est ici aujourd'hui je voulais revenir aussi pour faire le tirage de celle qui était présente en live pendant la masterclass 1 la masterclass 2 la masterclass 3 allo ma belle roxanne j'espère que ça va toujours bien et ouais c'est ça fait que là j'ai tout préparé moi là ça c'est un de mes petits plaisirs j'adore faire ça vraiment old school à un moment donné on pourra plus le faire parce qu'il va y avoir trop de monde mais pour le moment j'aime bien fait que moi j'ai noté vraiment simplement là qui était présente à toutes les masterclass j'avais fait ça à la fin de chacune des masterclass quand vous m'aviez répondu que vous étiez en live puis à toutes les fois que vous étiez là bien j'ai mis votre nom dans le dans mon petit bol fait qu'on est quand même un petit groupe série qui a assisté au masterclass fait que c'est le fun parce que vous allez être récompensé pour votre présence et et là et là et là et là j'ai le goût de vous gâter parce que je l'ai dit hier il n'y a pas de alors il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie et puis j'avais dit que j'étais pour faire tirer un coaching d'une heure et demie dans le fond pour celles qui étaient présentes mais là je me suis mélangé à matin quand j'ai fait ma publication puis je vous ai dit que je faisais tirer un un voyons je vais finir par la dire excusez moi une formation canva de votre choix parce que ça c'était là il est encore temps de participer à ça celles qui veulent partager le groupe à celles qui veulent partager le groupe il n'est pas trop tard là je vous laisse partager le groupe jusqu'à dimanche le 20 février c'est la 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 fin des rediffusions c'est dimanche ok fait juste comme je vais resynthétiser ce que je suis en train de vous dire pour que ça fasse du sens le tirage pour inviter des femmes entrepreneurs de qualité à venir nous rejoindre dans ce beau groupe et à avoir accès aux rediffusions des trois masterclass jusqu'au 20 février est toujours en cours ok là j'ai des meneurs je les vu je le vois dans qui qui est qui invite des gens fait que j'ai déjà des meneurs là j'ai comme un top 3 là qui 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 est là de femmes qui ont invité beaucoup de gens à se joindre à nous on a eu une belle vague mardi et mercredi avec comme 40 personnes chaque jour qui sont venus nous rejoindre dans le groupe c'est extraordinaire fait que j'aimerais ça qu'on puisse faire un autre vague ok pour les gens qui veulent venir nous rejoindre dans le groupe profiter dans le groupe et qui veulent venir profiter des des trois masterclass fait que le concours tient toujours il est le temps si vous n'avez pas encore partagé de le faire je vais faire tirer la semaine prochaine je vais vous faire tirer ça en live une formation canva de votre choix j'en ai deux qui sont disponibles j'ai maîtriser canva comme une pro qui t'explique tout au complet comment fonctionne canva toutes les les applications qu'il ya là dedans les outils de création vraiment là c'est hyper complet j'ai plus de six heures de contenu de formation pour la plateforme juste pour cette formation là ok puis je dis pas huit parce que je suis pas certaine entre les deux là mais je sais qu'il y en a une que huit heures bref fait que ça c'est la première formation que la gagnante va avoir le choix de prendre ou si tu es déjà à l'aise avec canva puis tu veux vraiment avoir un coup de pouce pour créer ton image de marque complète ton identité visuelle devrais-je dire dans canva avec toutes mes recommandations pour créer une palette de couleurs qui se tient je te présente plein d'applications disponibles sur le web pour t'aider aussi à faire tes choix des textures où aller trouver des polices de caractère comment les fitter ensemble tout ça tout ça tout ça là et on voit ça dans la deuxième formation qui est créer ton image de marque par toi même dans canva et je vous montre même comment tout décliner votre votre identité visuelle à travers tous vos réseaux sociaux on voit comment créer les bandeaux facebook les publications les petites stories vedettes pour instagram une signature électronique qu'est-ce que je vous montre là maintenant je vous montre comme vraiment plein plein de choses celles qui sont curieuses allez voir sur mon site web www.genevierberg.ca dans l'onglet formation vous les avez les deux vous allez voir tout qu'est-ce qu'on voit dans chacune des formations c'est vraiment encore là 6 à 8 heures je pense celle-là c'est huit heures de de formation en vidéo là vous me voyez tout faire dans mes formations pour moi c'est bien important là c'est pas juste du blabla c'est c'est vraiment comme en version tutoriel tu cliques ci tu cliques là ok fait la grande gagnante qui va avoir invité le plus de femmes de qualité jusqu'au dimanche prochain je vais lui offrir une formation canva ok fait que c'est ça puis là bien aujourd'hui 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 j'étais supposée de faire tirer mon coaching je vais faire tirer un coaching un à un avec moi de 90 minutes c'est une valeur de 250 $ et là je me suis fourvoyé puis je vous ai dit que je ferais tirer une formation canva aussi fait on y va demain je vais faire tirer deux affaires aujourd'hui je vais faire tirer une première formation canva de votre choix vous me direz laquelle que vous voulez dans les participants au masterclass sont ici et la deuxième ça va être une consultation un à un avec moi fait qu'on va avoir deux gagnantes aujourd'hui fait que c'est ça fait que c'est super ça bon ça on va faire ça à la fin du live d'aujourd'hui mon live prendra pas un heure je vous le promets mais jamais j'avais quand même le goût puis honnêtement je savais pas trop de quoi j'étais pour vous parler avant comme hier avant hier tu sais je me disais j'aimerais ça venir leur faire un quatrième live mais je savais pas de quoi parler ben tu sais j'ai plein d'enfants à parler non oui ça fait que ça c'était pas un problème puis là ce qui est revenu souvent je trouve dans les rencontres que j'ai eu de 15 minutes dans les échanges écrits que j'ai régulièrement avec ma communauté dans le fait que peut-être que vous avez eu le temps de faire les exercices mais que personne a partagé ses exercices sur le groupe je trouve que trop souvent on on est dans un facteur d'excuses de temps qui fait en sorte que ça nous empêche de développer notre entreprise ça nous empêche de nous développer nous mêmes en tant qu'entrepreneurs ça nous empêche de d'évoluer et d'atteindre on va se le dire nos rêves nos objectifs le pourquoi on a on a créé notre business puis comment qu'on fait pour l'atteindre là tu sais c'est ce rêve là qu'on avait au départ quand on a décidé de se lancer en affaires ok fait j'avais vraiment le goût de vous parler aujourd'hui de se prioriser à travers notre entreprise pour atteindre nos rêves d'entrepreneurs ok parce que tu sais tout ce que je dis dans le fond je l'ai fait puis j'ai longtemps je me suis longtemps laissé surfer par mes clients ma to do list les choses à faire je me suis énormément ambitionnée dans dans tout ce que je croyais qui était essentiel à faire pour avoir des clients pour générer des revenus ok pour vivre dans mon entreprise on va se le dire parce que c'est souvent le premier rêve qu'on a quand on part en affaires c'est juste être capable de se faire une paye au départ tu sais première paye on est comme wouhou c'est donc bien le fun puis j'étais tellement comme tu sais l'image que j'ai là c'est comme si vous voyez maintenant tu sais casper je sais pas si mon exemple va être bon mais tu sais casper là le petit fantôme là tu sais c'est comme tu sais il est tout là en haut la tête le coeur est là tout est comme la passion tout est comme là mais il est pas groundé tu sais il est un fantôme fait qu'il floppe à gauche à droite au gré du bonheur et du vent bien je me sentais vraiment comme ça quand j'ai commencé en affaires puis jusqu'à temps que j'ai pris conscience que je devais me prioriser en tant qu'humaine en tant qu'entrepreneur pour atteindre mes rêves dans le fond d'entreprise mes objectifs mes ambitions ok fait j'étais comme un peu c'est ça j'étais comme pas groundé puis je me laissais aller par les clients dans le fond ce qui me demandait fait du lundi au vendredi j'étais disponible mettons peu importe l'heure mettons de huit à cinq ok comme dans le temps que j'étais salarié parce que j'ai déjà été salarié j'ai déjà eu une autre vie avant ok fait que puis là ben si quelqu'un me demandait quelque chose j'essayais de le faire immédiatement puis j'arrêtais de faire ce que je fais qu'est ce que je faisais présentement si j'avais un courriel qui rentrait j'essayais de répondre tout de suite aux courriels avant de continuer ce que je faisais tu sais c'est comme peu importe là tu sais même personnel professionnel c'est la même affaire tu sais fait ce qui faisait en sorte que j'étais pas capable de garder un focus puis du temps qui faisait en sorte que je devenais ultra hyper plus productive parce que c'est sûr que quand on est dans un projet quand on est en train de créer quelque chose pour mon ma cliente mettons que t'es en train de rédiger quelque chose pour quelqu'un quand t'es peu importe puis que tu fais sortir de cette bulle là au gré du vent ben tu fais porter par toutes les demandes de tout le monde sans nécessairement prioriser ton temps à toi dans ton travail ok fait aujourd'hui j'ai juste le goût de te poser la question comment tu te sens est-ce que tu te sens comme moi mettons quand j'ai commencé puis que tu te sens pas en maîtrise complète de ton horaire parce que t'as l'impression que tout le monde autour va te gérer mieux que tu vas te gérer toi-même parce que c'est une prise de conscience puis c'est une c'est un mindset qui est important à avoir parce que en étant entrepreneur là on a tout le temps des demandes c'est pas comme quand on est au travail qu'on qu'on punch à huit qu'on ressort à cinq on sait ce qu'on a à faire on va avoir quelques collègues qui vont venir nous voir on va se lever pour aller prendre un café mettons puis on va revenir à notre bureau puis on va continuer nos affaires il y a pas nécessairement des fois oui mais il n'a pas nécessairement des clients qui t'appellent tout le temps sur ton téléphone tu sais c'est pas c'est pas aussi on dirait intense fait que si tu prends pas le temps de te prioriser et de te créer un horaire qui est idéal pour toi bien il y a personne qui va le faire à ta place tu vas continuer à te faire trimballer au gré du vent comme je dis depuis tantôt pour toute ta vie c'est plate mais c'est ça fait que t'as tu vraiment le goût d'être là dedans tout le temps tu sais moi ça venait me drainer énormément d'énergie ça me ramenait tout le temps à revenir focus dans qu'est ce que je faisais puis ça me donnait aucun temps puis là ça m'amène à mon deuxième à mon deuxième sujet que je te parle aujourd'hui qui est dans la même dans la même sphère à travailler sur mon entreprise parce que la première fois que j'ai entendu cette phrase là pour vrai là ça m'a pris vraiment du temps avant de catcher ça parce que il y a une femme un jour qui m'a dit lui il travaille sur son entreprise au lieu de travailler juste dans son entreprise puis là j'étais comme c'est quoi qu'elle veut dire par travailler sur son entreprise versus dans son entreprise puis je trouve que c'est une notion qui est vraiment importante à vous apporter parce que même là avec des entrepreneurs un peu plus établi j'ai souvent eu cette discussion là puis il y en a plein qui me disent ben ouais mais comment tu veux que je fasse ça j'ai pas le temps j'ai mon temps client prend tout mon horaire et mettons de ma semaine puis tu sais pour vrai quand tu commences à avoir des clients ben tu veux dire oui à tout ça fait que tu bloques plein temps dans ton horaire qui est juste pour les clients mais ce que ça fait c'est que tu peux pas évoluer dans le fond dans ton entreprise tu peux pas revoir et mettre à jour des services ou créer des nouvelles offres mettons qui pourraient apporter de l'argent supplémentaire si tu ne te réserve pas de temps pour travailler sur ton entreprise puis il y en a plein 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 qui ont ce blocage là là mais vraiment beaucoup je l'ai eu moi aussi au début mais on dirait qu'on a besoin de cette clarté là puis c'est c'est rare qu'on se la donne l'opportunité d'avoir cette clarté là ok fait travailler dans ton entreprise là c'est faire ce que tu as à faire pour gagner de l'argent ok c'est travailler pour des clients puis mettons tu charges tant de l'heure là je vais dire ça de même ben là c'est tes heures facturables puis tout comme le temps que tu prends à répondre à tes courriels à faire ta comptabilité à tu sais bon tout ça là c'est travailler dans ton entreprise ok c'est des choses que tu n'as pas le choix de faire au quotidien si tu ne veux pas un moment donné arriver puis voir une montagne de choses à faire parce que tu ne les as pas faites dans le bon temps mettons puis tu as trop procrastiné ok c'est correct il faut en avoir de ce temps là c'est parfait 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 dites moi salut les belles femmes quand vous êtes là ok et travailler sur son entreprise c'est d'être capable de te retirer de la bulle du tout doux et des tâches pour te mettre au dessus de ça puis prendre du recul voir ça d'un nouvel oeil puis regarder qu'est ce qui fonctionne qu'est ce qui fonctionne pas est ce que je t'encore avec les bons clients est ce que je pourrais améliorer une certaine offre par exemple pour être encore plus au service de mes clients est ce que je peux ajouter un offre différente parce que ça fait huit fois que mes clients me demandent telle chose puis je leur dis que je le fais pas parce que je suis pas prête à le donner parce que peu importe ok est-ce qu'il y a des services qui me grugent énormément d'énergie par exemple puis qui sont pas tant payants comment je peux faire en sorte que ça devienne plus productif admettons ou plus payant en optimisant mon temps puis en tu sais parce que j'ai souvent tu sais juste un exemple de même là des modèles de courriel combien de fois j'ai écrit des courriels longs là mettons de procédures de comment faire ou d'explications pour nananana comment mettons un projet était pour se faire et maintenant pour expliquer quand tu m'engages pour créer mettons ton image de marque complète comment ça fonctionne aïe au début je faisais tout ça à la main bon là bonjour le caroline est là allô caroline bonjour caroline ok là on va se faire une rencontre fait que là faut que tu prennes un rendez vous copier coller puis des fois j'avais même pas de calendrier fait que c'est comme dis moi tes disponibilités je vais te revenir avec les disponibilités nananana on va se rencontrer on va pouvoir jaser de tout voici le questionnaire préliminaire que je dois remplir envoie le questionnaire préliminaire nananana bon ce qui fait que ça m'a pris une demi-heure tout faire ça que j'aurais pu facilement prendre à faire autre chose pour mon entreprise sur mon entreprise mais je t'en dirais que j'étais je le faisais une fois là je me disais ah faudrait bien qu'un moment donné je fasse quelque chose qui soit plus facile je le faisais une deuxième fois je l'évite l'autre fois je me suis dit ça m'a encore pris une demi-heure fait que là je cherche le courriel pour essayer d'optimiser du temps tu sais vous voyez comment que ça mais là là on peut passer un an de même là tant que tu te réserves pas du temps pour travailler sur ta business puis dire qu'est-ce que je pourrais faire pour optimiser mon temps ok mais je vais le faire ce fameux courriel là qui va finalement me faire économiser une heure par semaine mettons au lieu d'écrire mes deux courriels à la main à toutes les fois puis à corriger mes fautes puis de réserver du temps pour travailler sur son entreprise va vraiment faire une grande différence sur le développement de celle-ci puis ton épanouissement dans le fond en tant qu'entrepreneur parce que t'auras plus ces pertes de temps là qui sont frustrantes puis qu'ils sont démotivantes puis qu'ils sont énergivores tu sais yeah ben c'est parfait ça caroline quand ça t'interpelle hein on est on est alignés cette semaine nous deux fait que tu sais fait c'est important de se garder du temps fait encore là j'ai appris ça en coaching là tu sais je vous le partage aujourd'hui mais à un moment donné ma première première coach elle a dit ok c'est quoi ta semaine de travail régulière puis on a travaillé le rythme il y a plein d'affaires à travailler là-dedans sur chacun on a un rythme interne qui fait en sorte qu'on est des fois il y en a qui sont plus productives le matin il y en a qui sont plus productives l'après-midi il y en a qui sont plus productives dans dans la soirée il y en a qui travaillent le soir aussi là tu sais c'est chacune on a notre propre rythme allo ma belle christine fait comment on peut se prioriser selon notre propre rythme et se garder du temps pour travailler sur notre business pas dedans pas dans le tâche au quotidien mais pour nous parce que c'est hyper enrichissant parce que souvent là on tripe ce qu'on fait dans notre vie fait de développer un nouveau service un nouveau programme un service d'accompagnement ou juste un nouvel outil gratuit par exemple ou d'écrire ta première infolette pour aller te chercher plus d'audience là si t'es toujours juste dans ton entreprise là ben t'auras jamais le temps t'auras jamais le temps parce que si tu regardes la comptabilité les demandes des clients les courriels les réponses sur les réseaux sociaux les tic 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 il y en a il y en a il y en a il y en a plein de facteurs ça c'est on n'a même pas parlé de regarde aujourd'hui tu sais là moi ma fille a 11 ans fait que puis mon chum finalement est en congé ils travaillent pas plus fait que tu sais ils sont ensemble mais quand on a des jeunes enfants les temps que les enfants sont à l'école la garderie est fermée il y a une gastro on a le covid tu sais je veux dire il y a plein d'affaires qui fait en sorte que notre temps il se gère et il passe comme ça si on prend pas le temps de se prioriser puis de s'en réserver parce que si on s'en réserve pas du temps pour travailler sur notre business il n'y a personne qui va le faire à notre place il n'y a personne qui en coaching dans ma gang des remarquables j'ai maintenant un abonnement vip ok qui vient avec un coaching par mois puis les filles le premier coaching a eu lieu au mois de janvier puis on a parlé de ça puis les filles de là on pensait que tu as juste pour parler de business puis de branding mais ça fait partie ça fait partie de l'entrepreneur tu sais combien de fois par semaine tu dis j'ai pas le temps j'ai pas le temps moi là c'était ma phrase préférée de tous les temps avant pas le temps pas le temps j'ai pas eu le temps j'ai pas le temps j'ai manqué de temps j'ai manqué de temps j'ai pas le temps hey ça devient là comme puis pour vrai là les filles là moi j'ai eu un flash là quand ma fille a commencé à dire ça j'ai pas le temps maman attends un peu là attends un peu on va comme essayer de se remettre là puis on va dire ok mais tu t'es tu gardé du temps puis je me dis ok il faut vraiment changer des choses dans ma propre vie fait tout ça pour dire de comment comment toi tu décides de te prioriser ça fait vraiment 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 une grosse différence roxane a dit se prioriser c'est investir en nous tellement 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 puis c'est de nous créer du bonheur dans une bulle qu'on aime c'est comme notre self care personnel tu sais on pourrait rentrer là-dedans là mais est-ce que tu te réserves minimum 30 minutes par jour pour toi juste pour toi là prendre un bain on parle même pas de business là prendre un bain méditer aller marcher lire un livre combien de femmes ne font pas ça on va être là pour tout le monde on va être là pour nos clients puis c'est ça que je parle en coaching VIP on va être là pour tout le monde on est là pour nos clients on est là pour nos enfants on est là pour notre chum on est là pour nos soeurs nos frères notre famille mais nous là c'est qui qui va s'occuper de nous on peut attendre après planète mais on a le choix nous aussi là de se prioriser puis prendre 30 minutes pour nous par jour notre self care mais c'est la même chose pour notre business on a un choix on peut travailler juste dans notre business on peut travailler sur notre entreprise c'est bon aujourd'hui quelle action là ça j'ai marqué quel choix premièrement on peut faire ça ma coach stef a dit tout le temps premièrement c'est d'en prendre conscience deuxièmement c'est de faire un choix ok je fais le choix de me prioriser à l'intérieur de mon entreprise à partir d'aujourd'hui parfait on a fait le choix ça va faire son cheminement ça sera peut-être pas facile tous les jours mais au moins on a fait notre choix fait qu'après ça c'est quelle action que je peux poser en lien avec mon choix si pour toi là c'est plus facile aujourd'hui de te prioriser en prenant 15 minutes là parce que tu dis je sais pas là dans ma tête présentement comment je vais faire pour que la terre n'arrête pas de tourner pendant 15 minutes dans mon entreprise si je n'existe pas ça c'est un autre syndrome mais on reviendra à ça fait bien prendre 15 minutes c'est une action 15 minutes aujourd'hui 15 minutes demain 15 minutes 15 minutes 15 minutes on accumule des heures à la fin de la semaine que tu as jamais peut-être pris le temps encore en date d'aujourd'hui de prioriser pour développer ton entreprise pour te former pour écrire ta première ton premier texte d'infolettre mettons parce que tu es rendu là puis ça fait six mois tu procrastines pour le faire tu sais parce que l'équation est simple là tu sais je veux dire tu fais un choix ok tu prends conscience tu fais un choix tu priorise en tant qu'entrepreneur dans ta business pour travailler sur ta business pas dedans tu portes une action c'est sûr qu'au bout de la ligne mathématiquement il va avoir un résultat là c'est sûr mais combien de fois on se dit ça tu sais j'essaie là je le vois là j'accompagne des femmes là puis que tu sais que mettons qu'ils m'engagent pas puis c'est vraiment pas grave mais on vous moi je vois là des femmes qui sont remplies de potentiel mais que ça fait deux ans et ils sont encore au même endroit je me dis même si les femmes ces femmes là aurait pris 15 minutes par jour mon dieu seigneur il aurait fait un bond de géant depuis les deux dernières années imaginez-vous en ne vous mettant pas en action puis en ne se priorisant pas à quel point vous retarder le succès de votre business l'entrée d'argent les clients le c'est fou là tu sais quand j'ai commencé à faire mon premier coaching là tu sais après ça ma coach de l'époque me disait hey ça tente tu me faire un témoignage j'avais fait un gros événement puis elle m'avait elle m'avait demandé moi puis les autres coachés de cette année là d'aller de l'avant pour parler de notre expérience ok puis tu sais moi l'année que je me suis fait coacher là je vous dis pas que ça m'a rien coûté là mon premier coaching là c'était c'était je pense que ça m'a coûté 3000 $ mon premier coaching j'avais pas cet argent là là je l'avais zéro puis une barre là mais un moment donné je me suis priorisé puis je me suis dit est-ce que je vaux un auto usager à 3000 $ mettons est-ce que je crois assez en mes rêves puis à ma business pour aller là parce que si t'es pas sérieux tu sais si je suis pas là je parle team en blanche je me parle à moi même je me disais si je suis pas assez sérieuse admettons pour investir ça c'est parce que je crois pas assez en mon projet tu sais à un moment donné c'est comme aller à l'école c'est comme faire autre chose tu sais fait que je l'ai fait je l'ai fait comme regarde il arrivera ce qui arrivera estique pour pas dire esti je vais y arriver puis la vie va faire en sorte que je vais amener les bonnes enfères mais ce coaching là m'a amené un bassin de clientes qui étaient coachées avec la même coach qui a fait en sorte que j'ai créé mes premières offres qui étaient alignées avec ces clientes là qui ont fait en sorte que c'est eux qui m'ont engagée au début qui a fait en sorte les filles là que je passais ma première année mettons là quand je sais je faisais du coaching je faisais mon coaching je travaillais dans un restaurant à temps partiel puis je faisais mon graphisme ok j'ai pas tout le temps pis c'est pas tout le temps encore rose là c'est pas je suis pas en train de me faire miroiter mais tu sais la première année je me souviens là que j'ai commencé vraiment en graphisme là pis que je butinais là j'ai fait genre 11 000 là dans mon année ben l'année après mon coaching là j'en ai quand même fait 25 je l'ai quand même doublé parce que j'avais décidé de me prioriser pis j'avais décidé que j'alignais toutes mes affaires pis la vie a fait à toutes les fois que je me suis priorisé par un coaching par du temps par plein d'affaires là c'est pas juste le coaching mais la vie a toujours fait en sorte de me récompenser tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps pis tu sais je suis pas quelqu'un là tu sais on en connait là des têtes d'affiches là de sur le web ou que tu sais on dirait que c'est tout le temps facile pis c'est tout le temps ça non je l'ai jamais eu facile je l'ai jamais eu facile encore aujourd'hui je travaille pour ce que je fais j'essaye de le faire moins fort parce que j'ai confiance en ce que ça va arriver parce que je le fais avec mon coeur mais je prends du temps pour me prioriser par exemple pis travailler sur mon entreprise à toutes les semaines tout le temps tout le temps tout le temps Roxane a dit parce que là j'étais trop dans mes affaires j'ai comme pas lu vos affaires ok Caro a dit je suis en plein de train de revoir le back-end de mon entreprise mettre du soin là-dedans et me choisir complètement faire du ménage moi j'ai longtemps été dans le statu quo à ce que j'avais offert c'est ça encore pis tout ça vous avez le droit de tout changer demain matin vous avez le droit il y a personne qui va venir cogner à votre porte pour dire là le mois passé tu offrais tel service à tel prix et ce mois-ci c'est plus ça s'il vient tu te dis ben c'est ça de même pis c'est tout j'étais plus heureuse là-dedans tu sais je veux dire on est trop souvent porté à garder le même cap par orgueil par peu importe quand dans le fond on peut tout changer du jour au lendemain Roxane a dit c'est vrai qu'on pense business et on se dit que c'est prendre du temps pour nous mais non faut vraiment prendre du temps ouais c'est ça c'est tout ça c'est interrelié aujourd'hui avec l'entreprise j'avais vraiment le goût de vous parler vraiment de comment se prioriser en tant qu'entrepreneur parce que tu sais c'est un tout tu sais c'est une bulle tu sais je veux dire si tu t'occupes pas de toi tu t'occuperas pas de ta business si tu t'occupes pas de ta business tu t'occuperas pas de toi tu sais c'est c'est quelque chose on dirait qui se développe qui fait en sorte que quand tu commences à t'occuper de toi tu commences à développer ton entreprise à t'occuper de ton entreprise c'est un tout là qui fait ça tu sais Caro a dit la croyance qu'il faut absolument prendre soin des besoins des autres en premier tellement tu pourrais tellement nous en parler je suis certaine pis souvent ça va faire l'inverse tu sais à 17 tellement lourd et l'impact pesant crée de la fatigue et de l'épuisement complètement pis je dirais que l'énergie inverse fait aussi le quand on commence à prendre soin de nous on dirait pis de nous pis de notre entreprise tu sais autant mettons nos notre entourage personnel autant que notre entourage mettons client on dirait on dirait que la vapeur se renverse de l'autre bord tu sais ils prennent soin de nous ils prennent soin d'eux tu sais il y a comme un tu sais un effet miroir positif on dirait qui se fait à tout coup quand on finit par le faire pour nous-mêmes tu sais allo Marie-Claude j'espère que ça va bien Caro a dit ton exemple de comparer Investir 3000 au prix d'un auto usager non mais c'est vrai pareil tu sais il y en a plein pis c'est correct là c'est tout c'est tout vos c'est tout des croyances c'est tout des perceptions différentes tu sais j'ai pas d'argent tu sais oui ça arrive qu'on peut être dans certaines circonstances pis tout ça pis je le comprends pis c'est parfait là tu sais à un certain niveau là tu sais il faut qu'on se priorise dans notre qualité de vie notre habitat pis notre nourriture en premier là tu sais on s'entend que c'est ça c'est ça qui est prioritaire tu sais dans ce temps-là on va se dire bon ben qu'est-ce que je peux prioriser maintenant qui est gratuit mais qui peut continuer à me faire avancer mettons tu sais mais combien de personnes se payent des voyages dans le sud à toutes les années mais ils auront jamais une scène pour travailler sur leur entreprise demande tu sais pis c'est correct c'est une question de choix mais il y a des il y a des répercussions qui viennent avec ça je veux dire c'est un effet de vague qui fait en sorte que tu as des résultats sur les choix que tu as fait tu sais il y a une année peut-être que tu as vraiment une année de marde pis que tu as vraiment besoin de décrocher pis d'aller en voyage c'est parfait c'est ça qu'il faut que tu fasses tu comprends mais est-ce que j'ai toujours moi priorisé le fait d'investir à un auto usagé de 3000$ admettons en coaching versus d'aller une semaine dans le sud avec mon chum pis plus rien d'avoir après à part tu sais oui des beaux souvenirs des affaires mais dans un temps X que j'avais vraiment besoin de me faire aligner pour ma business ben oui c'est plate mais c'est de même tu sais pis mes amis ils partaient dans le sud pis ben on y allait pas parce qu'on avait d'autres priorités pis on a fait plein d'autres affaires agréables mais ici pis tu sais je veux dire tout est toujours une question de choix vraiment 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 tout le temps pis on a toujours plus de difficultés à investir monétairement tant tout ça envers nous-mêmes qu'envers les autres ou pour XY autre chose tu sais regardez juste admettons un exemple on va prendre avec 100 piastres bon avec 100 piastres là tu peux t'inscrire admettons je vais parler pour ma prêcher pour ma paroisse ok pour 100$ par mois tu peux t'inscrire au remarquable VIP pis avoir un coaching par mois une plateforme avec full tutoriel plein d'affaires pour ton entreprise c'est ton choix de venir ou de pas venir pis c'est même pas simple c'est en bas de ça juste pour vous donner une idée ok pis demain matin tu peux aller acheter trois pokéballs une bouteille de vin pis ça va t'avoir coûté le même 100 piastres mais ça c'est correct on se fait une bonne petite bouffe mettons tu sais là je parle pour moi parce que ça c'est clairement ma situation tu sais mais demande-moi pas d'aller m'acheter une paire admettons de bottes ou de souliers chez Wenner pis que là mon dieu c'est 100$ ou c'est 80$ là là je vais y penser 800 fois à savoir si j'ai cet argent-là pour m'acheter une paire de souliers quand dans le fond j'en ai d'autres mais je les aimerais vraiment pis ça me ferait plaisir pis peut-être que j'ai eu une grosse semaine pis c'est ma façon de me récompenser mais la tête à part mais par exemple je vais aller acheter 3 pokéballs une bouteille de vin on va se faire un super beau souper pour la Saint-Valentin avec mon chum ma fille tout le monde va être heureux je vais avoir comblé toutes les attentes de tout le monde on va être bien pis c'est correct aussi je suis pas en train de dire que ça c'est bon pis l'autre c'est pas bon mais c'est juste pour vous montrer que c'est le même 100$ c'est le même fucking 100$ c'est fou hein en tout cas bref je me suis un petit peu écartée de mon histoire mais je suis contente parce que ça revient dans le tu sais vraiment d'investir du temps vraiment de l'argent aussi parce que c'est le temps c'est ça vraiment que je voulais vous expliquer aujourd'hui pour se prioriser tu sais là je sais vous allez peut-être capoter mais énormément d'entrepreneurs que ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans se réserve minimum une journée par semaine minimum pour travailler sur leur entreprise moi les filles je travaille sur ma business le lundi je travaille sur ma business le vendredi le jeudi j'ai mes rencontres d'équipe pis je me garde du temps pour mes coaching pour mes rebrand pis tout ça mes clientes vraiment mes clientes mensuelles il me reste combien de jours pour travailler dans ma business pour faire de l'argent mardi mercredi ils sont hyper productifs ces journées-là mais j'ai deux jours est-ce que j'ai créé un modèle d'affaires pour me permettre d'arriver là oui est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain non est-ce que j'ai commencé par prioriser une heure par jour pour travailler sur mon entreprise créer des produits mettre des idées en place juste brainstormer ben oui tranquillement pas vite j'ai été capable d'adapter pis de me familiariser avec le fait de prendre du temps un peu pour moi pis est-ce que je me suis rendue compte que ça m'empêchait pas vraiment de faire le reste des choses absolument est-ce que je me suis j'ai pris conscience que je pouvais répondre à mes clientes le lendemain deux jours tu sais 48 heures après mettons ouais mais est-ce que en étant toujours comme rapide sur le piton tu sais mes clientes ça l'amenait aussi cette dynamique là tu sais maintenant ils savent tu sais je vais répondre en tant de temps pis pis y'a pas d'état d'urgence dans le dans le dans le dans la façon que j'ai créé mes choses présentement parce que j'étais écoeurée d'avoir ça en étant graphiste le sentiment d'urgence pis tout était pris pour hier ça a pas été long j'ai fait comme ah non ça elle veut pas ça fait que j'ai dû prendre du temps pour travailler sur ma business pour revalider certains services ou façon de faire pour ramener comme un flow qui me convenait mieux tu sais ça fait-tu du sens ça les belles femmes c'est un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui fait que vous me direz je pense que ça résonne pour plusieurs d'entre vous fait que fait que c'est ça fait que c'est important tu sais parce que est-ce que vous voulez être de celles aujourd'hui qui vont être encore au même stade l'année prochaine tu sais si on se voit l'année prochaine qu'est-ce qui va avoir évolué pour vous dans l'année tu sais pas juste pour vos clients pour vous j'en vois trop qui sont encore en même place depuis tellement longtemps tellement longtemps puis je me dis my god t'imagines-tu tu sais c'est niaiseux là mais tu sais je vous ai parlé d'argent puis c'est rare que je parle d'argent mais j'ai tout le temps doublé mon chiffre d'affaires à toutes les années tu sais c'est sûr que là je pense j'ai comme atteint un certain plateau puis je rêve encore de doubler mais à un moment donné ça devient comme plus possible ben non il faut que je garde toutes les opportunités ouvertes c'est toujours possible mais vous comprenez mais j'ai toujours travaillé sur ma business tout le temps tout le temps tout le temps j'ai toujours investi en moi en mon entreprise à travers du coaching à travers des formations je suis jamais restée dans le statu quo jamais tu sais les gens souvent ils vont parler de la zone de confort tu sais maintenant il faut que tu sortes de ta zone de confort tu sais il faut que tu t'essayes des affaires nouvelles si tu veux avoir des résultats nouveaux ma coach aime-tu ça puis je suis comme est-ce que moi j'ai jamais eu ça de zone de confort jamais 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 c'est ma personnalité c'est correct je suis en train de dire que tout est obligé d'être ça mais c'est juste pour vous montrer que moi je suis le portrait extrême de tout ça tout le temps mais j'ai tout le temps eu des résultats tout le temps tu sais j'ai des années l'année passée j'avais des coachings à 10 000 est-ce que j'ai fait des chiffres en haut des 6 chiffres ben oui ben ça ça va en lien avec ce que t'investis comme tu comprends c'est ça que je veux comme vous faire comprendre puis est-ce que puis au-delà des chiffres dans ces coachings-là quand t'investis que ça soit 1 000, 2 1 000, 3 1 000, 10 000, 10 000, 20 000 1 000 piastres ok quand t'investis ça est-ce que tu te réserves du temps à tous les jours ou à toutes les semaines pour travailler sur ta business puis mettre en action ce que t'apprends ou ce que la coach t'a dit de faire oui ok parce que tu le sais le montant que t'as investi fait c'est sûr moi j'en ai passé des soirées dans mon lit à écrire des affaires à taper sur mon ordinateur pendant que mon chum était en train de checker des séries tu sais c'est des choix que j'ai fait qui ont fait en sorte que j'ai développé plus rapidement des nouveaux services puis tout ça tu sais fait que c'est cool puis tu sais je vais faire le tirage je vous le promets tout de suite après ce bref parenthèse mais tu sais le mastermind c'est ça aussi c'est l'obligation de toutes les semaines de te mettre en action c'est pour ça que je l'ai fait aussi parce que c'était vraiment quelque chose qui était mis de l'avant dans ma mission puis c'est de générer l'action tu sais puis des formations en ligne j'en donne plein mais ça génère pas nécessairement l'action parce que je suis pas à côté de toi puis tu dois pas de compte à personne tu peux les butiner puis tu sais j'ai acheté des formations en ligne moi que ça fait deux ans que j'ai dans ma boîte courriel que j'ai pas encore touché une fois hein ça c'est la réalité de toutes les formations autonomes qu'on peut prendre tu sais mais en mastermind en coaching quand t'embarques dans quelque chose t'as pas le choix tu suis le groupe tu comprends il y a comme une énergie qui fait en sorte que tu te mets en action automatiquement parce que t'as des comptes à rendre tu sais fait que c'est ça aussi les bienfaits du mastermind Christine a dit maudine des fois je me sens mal de le laisser écouter la TV seule mais je suis tellement combien c'est important ben oui puis tu sais il faut prendre quand même du temps tu sais je suis pas en train de vous dire qu'il faut vous travailler 70 heures semaine hors de ça mais tu sais des fois c'est de voir bon où est-ce que je perds du temps que je peux en récupérer comme au début du live que je disais pour être capable d'optimiser puis de travailler sur ma business de l'autre bord tu sais Christine a dit dans mon domaine on dit toujours chaque chose que tu fais sème une graine tellement tu ne sais pas quand elle va éclore mais elle va le faire un jour excuse j'ai comme massacré comme le jardinage on sème à longueur d'année du marketing c'est ça c'est du jardinage vous semez votre jardin de clients et d'opportunités à longueur d'année fait que ça on va tout voir ça dans le mastermind bon là qu'est-ce que là vous êtes vous êtes toutes là vous êtes il y en a qui sont là qu'est-ce que je fais tirer en premier parce que là je fais tirer deux affaires pour celles qui étaient vous êtes toutes pas mal dans mon bol de ce que je vois présentement formation Canva en premier ou coaching marquez-moi Canva ou coaching dans les commentaires c'est quoi qu'on fait tirer en premier mettons dites-moi dans ça j'attends des réponses comme ça c'est pas moi qui va choisir j'aime ça moi jardiner moi aussi j'aime assister ça coaching ok fait que là on fait le coaching fait que ça va être un heure et demie avec moi en privé fait qu'on va pouvoir se jaser de toute façon par messenger après ça pour prendre rendez-vous je vais vous envoyer un calendrier question d'économiser du temps ok coaching on y va ça dépend ça soit quelqu'un qui soit là c'est Annie Vincent elle est pas là aujourd'hui Annie c'est Annie Vincent Annie Vincent coaching Annie je vais te jaser elle est pas là aujourd'hui elle était là tout le long des lives par exemple Annie fait que je suis bien contente que ce soit toi qui gagne ok fait que là on va faire tirer la formation c'est encore mieux ben quoi c'est encore mieux c'est pas vrai c'est différent c'est différent fait que là dans le fond vous prendrez le choix celle que vous voulez celle qui va gagner là j'ai deux formations j'ai soit maîtrise Canva comme une pro qui vous montre vraiment comment utiliser Canva ou l'autre c'est comment créer ton image de marque avec Canva il faut que tu saches comment utiliser Canva parce que sinon je vais te dire d'aller chercher la formation 1 je n'explique pas dans formation 2 je prends pour acquis que tu as faite la première formation ok fait que on y va formation Canva oh j'avais deux noms je vais prendre celle-là c'est Caroline Caro tu gagnes la formation Canva c'est donc bien hot yeah 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 ok puis là il y en a un autre qui est sorti Christine 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 là je vais te donner quelque chose je vais te donner est-ce que tu as déjà mon livre Christine dis-moi donc ça ma belle Christine Christine est-ce que tu as déjà mon livre dis-moi donc est-ce que Christine je vais te donner mon livre si tu n'as pas déjà mon livre bon tu étais là tout le long fait que je vais te donner mon livre ma belle Christine fait que je vais t'écrire puis tu m'enverras tes coordonnées puis je vais t'envoyer ça par la poste dans le livre marquer sa différence avec un branding authentique vous voyez les trois principales sphères qu'on a vues dans le fond pendant la masterclass fait qu'on voit je vais juste vous expliquer un peu fait que félicitations les filles c'est le fun c'est tout le fun de donner des affaires c'est tout le temps c'est bien intéressant ok fait que le premier chapitre c'est comment être authentique dans votre brand ok fait que il y a plein d'exercices à faire pour être capable de comme faire émerger qui vous êtes fait que Christine tu disais hier t'avais de la misère là tu sais fait que ça ça va être le fun pour ça puis le deuxième chapitre c'est quelle est votre clientèle idéale fait que je te fais vraiment travailler comme tout sur ta clientèle idéale comment pousser plus loin ta réflexion puis tout ça puis le troisième chapitre c'est bien là je le sais c'est juste que je voulais dire les bons mots c'est le style de votre marque fait que là-dedans je te parle vraiment de typos de couleurs de textures je te donne des exemples aussi on parle de typos regarde tu sais fait que les sérifs les ci les ça il y a plein d'exercices il y a plein de places pour que tu puisses te déposer et écrire à l'intérieur puis tu vas avoir accès aussi à une plateforme c'est rendu un courriel automatisé avec toutes les références parce que partout dans le livre je vais t'expliquer un peu partout dans le livre tu as un petit logo qui ressemble à voyons si je l'ai marqué quelque part attends je vais te le trouver il y a un petit ordinateur une fois de temps en temps puis souvent c'est parce que je parle de site externe fait que je vous ai fait un vous pouvez aller vous inscrire avec un courriel puis là comme ça ici puis là vous allez avoir accès à tout je suis pas bonne à l'envers ici comme ça quand vous voyez le petit ordinateur des liens cliquables puis des liens sur le site web tout ça fait que tu sais il y a même une place où tu peux créer toute ta palette de couleurs tout mettre tes codes toutes tes affaires fait que ça fait c'est le fun parce que ça fait sortir de l'ordi un petit peu ça vous fait travailler votre image différemment puis vous êtes pas contraint par la technologie fait que c'est une belle façon de vous déposer puis de créer votre brand puis pour celles qui le veulent juste en passant comme ça il est disponible sur Amazon fait que c'est bien facile fait que ah c'est donc bien fun ben non Roxane mes livres ils se trouvent pas dans la bibliothèque parce que je me suis auto-édité puis j'ai pas j'ai pas mis ça disponible dans aucune ben c'est vraiment juste par manque de temps et de connaissances marketing pour les rentrer dans les dans les librairies puis tout ça fait que c'était plus facile pour moi de le faire par Amazon fait que c'est pour ça que je l'ai mis par Amazon fait que c'est vraiment juste là qu'il est disponible ou quand des fois quand je fais des conférences j'ai des copiers puis tout ça fait que ça marche fait que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui les belles femmes je souhaite un bon dîner un beau vendredi prenez soin de votre business il est encore temps et prenez soin de vous puis prenez du temps pour prendre soin de vous dans votre business on va faire ça demain puis celles qui veulent prendre des rencontres 15 minutes avec moi c'est encore possible vous avez juste à m'écrire en privé ou m'écrire en bas du live que vous voulez une rencontre je vais aller vous écrire sur Messenger je vais vous envoyer le lien pour mon Calendly il n'est pas trop tard ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous puis de répondre à vos questions savoir s'il y a quelque chose que j'offre qui peut répondre à votre besoin présentement alors sur ça soyez fiers de qui vous êtes les belles femmes je vous souhaite un beau week-end bye